Salut à tous, bienvenue c'est Sneeze et cette semaine, on va gagner ! Oui non parce que c'est pas que j'en ai marre de perdre à chaque épisode de Shiny N'Ranked, mais avec les sets que vous proposez, c'est sûr, c'est compliqué d'avoir des résultats positifs. Non en vrai je suis mauvaise langue, les pokémons que vous m'avez suggéré cette semaine sont vraiment cool. Mais avant que je vous montre l'équipe que j'ai sélectionné cette semaine, on va annoncer les gagnants des 3 Shinies de la semaine dernière. Les gagnants sont donc Eoko qui gagne Vortan, Z7im qui gagne le niqueur de maman Gamblas, et Scarge Warrior qui gagne Jean le Dracolos. N'oubliez pas pour gagner les Shinies que j'utilise dans les épisodes, vous n'avez qu'à laisser en commentaire un set que j'utiliserai dans l'épisode qui suit, donc un set abordable s'il vous plaît, ainsi que le pokémon que j'utilise dans cet épisode et que vous souhaiteriez recevoir, et je vous sélectionnerai au sort et annoncerai les gagnants dans le prochain épisode. Voilà à peu près tout, que diriez-vous qu'on se jette direct dans ce 3ème épisode de Shiny N'Ranked ? Allez ! C'est parti ! Alors tout d'abord cette semaine nous avons Boulle de Nœud qui a été suggéré par Angelo, et qui s'appelle Panzani, voilà c'est un boule de nœud veste de combat. Ensuite Mathieu Frisch nous a suggéré Crustabri, El Shatatamer, voilà excellent surnom. Là Mathieu avec l'herbe pouvoir nous propose un set plutôt convenable. Ensuite nous avons Lugulabre, j'avais pas d'idée, voilà super surnom, de Angelo Overtime. Donc voilà il avait suggéré un Lugulabre veste de combat, mais comme notre ami Boulle de Nœud a déjà la veste de combat, je lui ai donné le mouchoir choix, donc voilà un set aussi convenable. Ensuite nous avons Patroujka, le Voltali, qui a été suggéré par Eoko, le gagnant du Vortante. Un set normal avec les lunettes choix et des attaques spéciales à péter des mères, là vraiment c'est la valeur sûre de l'équipe. Ensuite nous avons Carotte, le mégalopin, qui a été suggéré par Alex36120. Un set normal, un fake out, high jump kick, tout ça tout ça, toi même tu connais les bails. Et enfin, le dernier Pokémon est un Pokémon Troll, suggéré par Thomas Lebel. Souvenez-vous lorsque j'ai dit qu'il ne fallait pas me proposer de papillusion Choice Scarf, il y a un con qui l'a fait, et c'est Thomas Lebel. Mais comme Lugulabre est déjà Choice Scarf, je lui ai donné la ceinture force qui sera un chouïa plus viable, Thomas tu m'excuseras. Donc avec Ultra Laser, Écosphère, Bourdon et Vent Arrière, un excellent set, vraiment Thomas le meilleur, et c'est un plaisir, d'où le faire. Donc voilà, c'est une team plutôt random, il y a des Pokémon convenables, d'autres un peu moins, mais on va essayer de faire quelque chose avec, c'est parti. Du coup cette semaine, on va enfin avoir de bons matchs, je dis ça, mais juste avant, juste avant, j'ai fait un match contre un mec qui m'a stallé du début à la fin, c'était un vrai plaisir, du coup je ne vous montrerai pas ce match parce qu'il n'y a aucun intérêt. Voilà, on se retrouve contre un Japonais, encore comme d'habitude, un Japonais qui joue en Finobit, en Chodon, Branette, Porigon 2, Cisailloc, donc c'est garde-voir une team vraiment originale. On va prendre Voltali et Lululabre, et il faudrait un truc derrière qui soit assez défensif, qui puisse me permettre de tenir certaines choses. Je pense qu'on va prendre Boulle de Noeud, donc voilà, ce sera notre équipe. Et on va voir ce que ça donne, je ne sais pas quelle musique que j'ai mise, je crois que j'ai mis la musique 2. Bah voilà, c'est les rencontres... Comment elle va, ça ? Wild Encounters ? On dirait que je suis tombé sur un Xizaton ou un putain de... Je ne sais pas. T'es bon... Vous imaginez quand il y aura lune et soleil et qu'on n'aura plus toutes ces musiques-là ? Ce sera ouf ! Je n'en peux plus de les entendre, celles-là. Ça fait des années et des années qu'on les entend, je n'en peux plus, moi. Ok, donc on a Tranchodon en face, ce qui est très bien parce qu'on est Choice Picks, Hidden Power Ice, donc Puissance Cachée Glace. Ça ne devrait pas one-shot. Ça ne devrait pas one-shot, mais... Si derrière il me fait un Earthquake Choice Band, j'ai Jean-Marie Boulle de Noeud. Et Jean-Marie Boulle de Noeud, peut-être utile. Je pensais avoir emmené Megaloc-Pin, mais non, c'est faux, puisque j'ai dit que Megaloc-Pin ne sert à rien. Donc voilà, excellent, Sneeze, vraiment. Le meilleur, le meilleur. Donc je ne sais pas si je fais Puissance Cachée qui ne one-shotera pas, ou alors je vais sur Boulle de Noeud. C'est vraiment une question incroyable que se pose Sneeze. Je pense qu'on va switcher sur Boulle de Noeud. Parce que Voltali est quand même un point important de notre équipe, là. Donc voilà, Boulle de Noeud. Si il est de chez Scarface Quake, ce sera mieux de switcher, bien sûr. Donc voilà, le séisme, bien sûr, que j'avais prédit. Que l'on prend relativement bien, c'est parfait. Boulle de Noeud qui prend toute la place sur l'écran, le meilleur. Ah, je crois que c'est Puissance Cachée Feu que j'ai, sûrement. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi j'ai Puissance Cachée là-dessus. Je ne retiens pas vos 7, les gens. Vous avez tellement des 7 chelous que je ne retiens pas vos 7. On va faire Sabotage, virer l'objet du Pokémon qui va rentrer. Porygon 2, wow ! On vire l'Evolu Rock ! Oh putain, c'est bon ça ! Oh putain, c'est bon ça ! Oh là là, ça c'est jouissif. Oh, si j'étais autre chose qu'à Saul Vest là, je me mettrais bien. Oh ! Mais du coup, je ne peux pas le toucher. C'est nul. Enfin, j'ai viré l'Evolu Rock parce que comme ça, le gulabre, tout ça, ils peuvent le toucher derrière. Mais je ne peux rien faire, quoi. Ouais, on va switcher sur le gulabre d'ailleurs. On va switcher sur le gulabre. Éventuellement, je risque de me prendre une cage éclair. Sur le gulabre. S'il fait triple attaque, ce sera nickel. Bon, bah, laser glace, très bien. C'est parfait. Si je suis gelé, ça me fait chier. Mais non, c'est bon. Ok, donc là, on est tranquille. On peut faire déflagration. Si jamais j'aurai déflagration, les gars. Ah, c'est bon. Oh, j'ai cru que j'allais miss. Normalement, ça devrait faire pas mal de dégâts. Ouais, c'est pas mal. Derrière, il y a un toxique qui arrive. Donc, je suis toujours sur le Scarf. Faut pas l'oublier. Je suis toujours sur le Scarf. Et donc, je suis coincé sur déflagration. Et déflagration, il y a peut-être... Tranchodon résiste à déflagration. Mais il y a peut-être un autre Pokémon derrière qui ne craindra pas déflagration. Donc là, si le Pokémon 2 reste, je le tue avec déflagration. Si je ne mise pas, bien sûr. Si je ne mise pas. Mais ce que j'avais prédit arrive, il switch sûrement sur Tranchodon, du coup. Si on peut brûler le Tranchodon sur une chatte monstre, il faudrait que je touche. Je touche. Maintenant, il faut que ça brûle. Mon Dieu ! Vous avez vu ces dégâts ? Ah, c'était un court critique. Ok. Je me disais... Putain, ça fait mal quand même. Ok, ben là, on reste. On reste. Est-ce que c'est wise de rester ? Non, 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 non. Ben non, c'est pas... Ben non. On switch. On switch sur Boule de Nœud, là. Tous les jours. On sait qu'il ne peut rien nous faire, quasiment. On switch sur Boule de Nœud. En plus, j'ai Régénérateur, comme vous pouvez le voir. La vie que j'avais perdue tout à l'heure est revenue. Mais il croyait vraiment que j'allais rester. Je sais très bien que c'est mon choix-chois, mon vieux. Oh là là. Quel rendi. Quel rendi. Là, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? On fait nous-mêmes un séisme. On fait nous-mêmes un séisme. Et là, franchement, je trouve que cette semaine, je joue vachement bien. Je crois que... A chaque fois qu'une semaine passe, je joue de mieux en mieux. Je trouve. Après, c'est peut-être faux. Normalement, ça devrait faire... Ouais, la moitié. C'est ça, exactement. Mais s'il est plus rapide et qu'il fait soin, je serais triste. Ce qui risque sûrement d'arriver, voilà. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Mais c'est pas grave. On fait des petits dégâts. Là, tranquille. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? Laser glace. Du coup, je pense qu'on switch sur Voltalis ce coup-ci. Parce qu'il risque prévoir le Lugulabre, comme tout à l'heure, et faire un truc sur le Lugulabre. Je pense. Ah non, là, il fait exactement les mêmes moves. Si j'avais switché sur Lugulabre, il fait exactement les mêmes moves. Mais ! Je suis Choice Specs. Tonnerre. Normalement, le Porygon 2 meurt comme une merde. Voilà. Parfait. Nickel. Là, on est bon. Franchement, si on perd ce match, je ne comprends plus rien au 3v3 Pokémon. Je ne comprends plus rien. Franchement, c'est un beau match, là. Jusque-là, l'adversaire est un peu rendu. Il fait exactement les mêmes moves, il n'essaie pas d'anticiper mes switches. Mais là, les Pokémon que vous m'avez suggérés cette semaine, on peut voir leur efficacité. On les voit, là, pour l'instant, là. On ne peut pas se plaindre. Donc, je sais toujours que tu es mouchoir choix, mon vieux. Je le sais toujours. Je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à vouloir me faire séisme là-dessus. Je ne sais pas. Éventuellement, tu me le diras un jour. Mais je sais que Bouledonneux ne craint pas ton séisme. Je le sais. Ne persiste pas. Comment on dit ? J'oublie les mots français, parfois. Regardez, il fait exactement les mêmes choses. Il pourrait faire Draco-Griff. Draco-Griff, je suis sûr, ça... Merde. Ça tue mon Voltali aussi. Je ne sais pas pourquoi il s'obstine. Du coup, s'il veut garder son trochodon, on va faire sabotage. Oh là 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 ! Oh là là ! Je suis vraiment insane aujourd'hui. Chose qu'il ne sait pas. Si c'est un Mega Scissor, on le verra. Non, c'est un Scissor Bandoshua. Voilà, d'autant mieux. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai Puissance Caché Feu. Et Puissance Caché Feu, ça fera très mal. Parce que c'est quand même... Quand même, si Zayok c'est faible, x4 à Puissance Caché Feu. Bon voilà, c'est ce qui devait arriver, arrive, bien sûr. Allez, ça one shot ! Oui ! Bien joué, boule de nœud. Bien joué, boule de nœud. Ça, c'était bien. Maintenant, il ne reste plus que le trochodon en face. Et pour être sûr de gagner ce match, on va switcher sur Voltali. On va switcher sur Voltali pour que le boule de nœud récupère de la vie. Avec Régé Force. Et comme ça, on va faire ça deux fois. Puisqu'on sait très bien qu'il ne peut pas me tuer. Ah non, du coup, il n'est pas mouchoir choix. Il n'est pas mouchoir choix si... S'il vient de faire Danse Draco, donc il n'est pas mouchoir choix. Du coup, est-ce que c'était une mauvaise opération de ma part ? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce que moi, je suis toujours mouchoir choix avec Chandler. Normalement, mouchoir choix, ballon, brosse à tu. Ce n'est même pas normalement, c'est sûr. Mais du coup, est-ce qu'il m'outspeed ? Ah, il m'outspeed. Il ne me dit pas que je vais perdre quand même. Il ne me dit pas que je vais perdre. Là, si dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que j'ai... Le mauvais play que j'ai fait. J'aimerais bien le savoir, parce que j'ai dû en faire un pour me retrouver dans cette position quand même. Mais lequel ? That is the question. On va faire un sabotage. Ah ouais, colère. Ah ouais, il est vénère. Comment j'ai pu perdre ? Mais comment j'ai pu perdre, les gens ? S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi le mauvais play que j'ai fait. Je ne comprends pas. J'ai fait un mauvais play, c'est sûr. C'est sûr. Pourquoi je me retrouve dans cette position, sinon ? Ah, c'est le malaise. C'est le malaise. Je me sens mal. On va mettre la musique 6. Je ne sais pas ce que c'est, la musique 6. Une mono-dragon en face. Voltali, direct. Le truc, c'est que Megalopin, vous m'avez suggéré, point éclair à la place de point glace. Du coup, ce n'est pas ouf. Je vous avouerai que ce n'est pas ouf. Je pense qu'on va quand même emmener Bouledenu parce qu'on a vu un peu la puissance, la prestance de Bouledenu au match précédent. Donc, on va voir ce que Bouledenu peut faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette musique ? Ah, c'est contre les boss de la Team Magma. Ah ouais. Ah putain, j'avais oublié cette musique. Maintenant, on sait ce que c'est la musique 6. Mais du coup... Pas de rouge, quoi ! J'espère que tu vas tout détruire. Ok, Tréoxydre en face. Tréoxydre. Peux-tu être gentil avec nous ? On va switcher sur Bouledenu pour l'instant. Je n'ai pas trop envie de risquer quelque chose avec Voltali contre Tréoxydre puisque je ne le one-shot... Je ne le one-shot... Je ne le one-shot... Je ne le one-shotterai jamais. Ouh ! Pourquoi j'ai eu du mal à le dire ? Je suis vraiment deg d'avoir perdu le match précédent. Ça me saoule ! Ok, Patrouchka revient. On ne sait jamais. Fais pas trop la folle. Maintenant, on a... Panzani. Panzani, j'allais appeler Spaghetti. Mais du coup, Draco Meteor, normalement, on devrait le prendre plutôt bien puisqu'on est veste de combat. Max défense P. Ça fait mal, hein, quand même. Il est peut-être Spex en face. C'est même pas... Peut-être, c'est sûrement, d'ailleurs. Mais un autre Draco Meteor ne serait pas très wise de sa part puisque, bah... Il ne devrait pas grand-chose. On va voir ce qui arrive. Dratak. Sûrement, méga Dratak, du coup. On va le voir de suite avec Sabotage. Si ça ne veut dire rien, c'est que c'est un méga Dratak. Oh, merde. C'est un méga Dratak, les gars. Ça va être très dur. Heureusement, j'ai Voltali et Crustabri qui peuvent faire quelque chose contre méga Dratak. Mais ça va quand même être très dur. Ouais. Non. Ça fait si mal que ça. C'est ouf. Bon, bah, Crustabri n'aura pas servi à grand-chose. Ça fait si mal que ça. C'est fou. Je ne pensais pas. Si le Team Glass résistait un peu plus de choses aussi, au lieu de se résister que soi-même. Bon. C'est chaud, là. Est-ce que Voltali et Outspeed ont un méga Dratak ? Je ne crois pas. De toute façon, il va falloir le tenter. Parce que... Il faut absolument que Voltali et Outspeed. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. J'ai Outspeed. Ok, nickel. Ok, bah, méga Dratak aura quand même défoncé Crustabri. Putain, je ne m'attendais pas à ce que Crustabri se fasse exploser comme ça. Ok, Karchakrok. Pourquoi tu switches Karchakrok sur un Hidden Power Ice ? Tu ne tiens pas à la vie, toi. Si tu es Scar, par contre, je serai triste. Non, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait, alors ? Il est... Ça t'en reforce ? Ah, ouais. Bye, bye, Patrouchka. Du coup, derrière, on n'a que Boules de Nœud. Oh, putain. Il est vénère en face. Eh, il est vénère. La team Monodragon, là. Ce qui est bien avec Patrouchka, c'est qu'on sait qu'il résiste pas mal de choses du... Oh non, je crois que du coup, Draco Météor me tue. Là, j'ai récupéré un PV. Ça se trouve, ce sera le PV qui me sauvera. C'est faux. Ça n'arrivera jamais. Mais ouais, on sait qu'on tient un Draco Météor. Normalement, on tient aussi un Lance Flamme puisque ce n'est pas stable et ça n'a pas 120-130 de puissance. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Bah rien, c'est ça le truc. Ah, merde. C'est encore une défaite. Ah, c'est Déflagration. Ouais, normalement, on ne tient pas, ça. Lance Flamme, on aurait pu tenir Déflagration. Non, non. Ouais. C'est encore une défaite, là, putain. Ce n'est pas possible. On va quand même gagner une fois, quoi. Vous savez quoi ? Pour le prochain match, il faut emmener Papillusion. Papillusion, il va nous faire gagner. C'est sûr. Vas-y, ça va saouler, je me casse. On va être saoulé. On va être saoulé. Ça m'a saoulé. Je me casse. S'il vous plaît. C'était un appel de Sneeze. Donnez-moi des 7 pour qu'on puisse gagner. J'en ai marre de perdre.